BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Chaque jour justement on parle de transition énergétique mais aussi plus globalement d'investissement socialement responsable. Ce monde en transition et en mutation sur BFM Business, il est chaque jour à l'honneur aux alentours de 16h20. Capucine Bélé vient de nous rejoindre, bonjour. Bonjour Guillaume. Responsable de la recherche pour Trust Team. Vous allez nous présenter l'investissement socialement responsable sous l'angle de la satisfaction client. Vous venez de mener un baromètre d'enquête sur l'engagement des entreprises et la façon dont les clients perçoivent cet engagement. Alors en effet chez Trust Team, notre point de départ c'est, et ça a toujours été, la satisfaction client. On sait que le chiffre d'affaires il est là à cause du client, grâce au client et que le client est l'actif le plus important de l'entreprise. Et donc nous on s'est demandé dans cet environnement de transition énergétique, d'ISR, d'écologie, finalement quelle est la perception des clients par rapport à toutes les actions qui sont mises en place par les entreprises. On a constaté que finalement les entreprises n'en font pas assez du point de vue du client. Et ça c'est vraiment un verdict qui est sans appel. Les clients aujourd'hui, les français, sont très attachés à ces enjeux environnementaux et sociaux. Ils sont 78% à dire que ce sont des sujets qui les intéressent. Mais par contre, ils sont près de 50% à dire que finalement, toutes les actions prises par les entreprises, ce sont juste des belles paroles et des promesses en l'air finalement. Donc on voit qu'il y a un vrai décalage entre ce que font les entreprises et les attentes des clients. Et ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est que lorsqu'il y a des innovations environnementales et sociales qui ont finalement oublié le client, et bien derrière la performance financière ne suit pas. On peut avoir l'exemple en tête de Danone par exemple, qui est une société bicorps, qui a fait énormément de choses, beaucoup d'engagement sur ses problématiques environnementales et sociales. Et finalement, les produits ne répondaient pas aux attentes des clients, les résultats financiers ne suivaient pas et on connaît tous la débâcle de gouvernance qu'il y a pu avoir par la suite. – Donc la leçon qu'on peut tirer de cette enquête que vous avez réalisée, c'est qu'une entreprise, lorsqu'elle s'engage pour l'environnement, pour la société, pour les bonnes pratiques de gouvernance, lorsqu'elle s'engage, elle doit d'abord le faire savoir, le faire savoir au client pour que le client soit davantage convaincu, mais aussi le faire dans l'intérêt du client, à savoir le produit vertueux vis-à-vis du monde dans lequel on vit. Ce produit vertueux doit en même temps répondre aux attentes de ceux qui vont l'acheter. – Tout à fait, c'est exactement ça. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus, il y a de gros progrès de la part des entreprises sur ces enjeux environnementaux et sociaux. La gouvernance, la réglementation, pardon, pousse vraiment les entreprises à aller sur cette voie. Mais finalement, ce sont uniquement des données, quand on voit les reportings extra-financiers, ce sont des données d'effort. Ce que veulent les clients aujourd'hui, ce sont des preuves, des faits, des produits qui répondent à leurs attentes et qui vont pouvoir améliorer leur quotidien, mais aussi améliorer l'environnement, la société et l'environnement en tant que tel, la planète sur laquelle on vit. – Et ce que vous vous dites, vous, chez Trustim, qui en effet, analysez les entreprises et leur potentiel par le prisme de la satisfaction qu'en ont les clients, ce que vous vous dites, c'est que tant que les clients ne seront pas davantage convaincus, cela finira par détruire de la valeur. C'est-à-dire que les entreprises pourront faire tous les efforts qu'elles souhaitent, greenwashing ou pas greenwashing, sincères ou pas, elles pourront faire tous les efforts qu'elles souhaitent. Si le client au bout n'est pas convaincu, ces efforts ne seront pas aussi rentables qu'ils pourraient l'être. – Tout à fait, on voit qu'en effet, il y a de plus en plus de greenwashing. Le client, il y est complètement sensible, enfin, il y est complètement sensibilisé en tout cas. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne supporte plus. On voit qu'il y a une vraie crise de confiance aujourd'hui, que ce soit le consommateur ou le citoyen, envers vraiment toutes les institutions, institutions financières, politiques, économiques. Et c'est vrai envers les entreprises. Et finalement, si jamais les entreprises ne mettent pas en place des produits qui répondent à des attentes du client, ça ne fonctionne pas. – Vous arrivez déjà à mesurer, avec l'historique qui est le vôtre quand même chez Trostim, à mesurer la performance globale sur le marché, directement issue de la performance en termes de satisfaction client. Est-ce que vous arrivez à mesurer, à savoir précisément, si cette satisfaction client génère une performance boursière ou une performance dans les résultats financiers directes ? – Alors, ce qui est intéressant avec la satisfaction client, c'est qu'il y a de nombreuses études académiques qui montrent un lien clair entre satisfaction client et performance financière, mais aussi satisfaction client et performance extra-financière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, le client est vraiment le maillon, le chaînon manquant qui va permettre de faire le lien entre la performance financière et la performance extra-financière. Et ça, on a plusieurs exemples en portefeuille et des valeurs qu'on suit depuis longtemps qui nous le prouvent bien. – Par exemple, est-ce qu'on peut illustrer ça par exemple ? – Bien sûr, si on prend par exemple Saint-Gobain, Saint-Gobain qui a été une valeur qu'on a longtemps laissée au placard, une valeur assez poussiéreuse, finalement, aujourd'hui, elle ressort en étant une des leaders en termes d'innovation responsable, d'innovation environnementale. Et Saint-Gobain évolue dans un secteur de la construction, un secteur qui est responsable de 40% des émissions globales de CO2, c'est énorme. Et sur ces 40%, on a 70% de ces émissions qui sont liées vraiment à l'utilisation du bâtiment. Donc il ne suffit pas pour Saint-Gobain juste de livrer une construction qui va moins polluer. L'enjeu, il va vraiment être pour ses clients, de se dire, il va falloir que je puisse utiliser ce bâtiment tout au long de sa vie, sans avoir un impact trop négatif sur mon environnement. Et là où est la force de Saint-Gobain, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place un cercle vertueux, en partant de leur connaissance des clients, en partant des attentes de leurs clients, et ça, ils les connaissent très bien, grâce à toute la donnée qu'ils arrivent à récupérer, données de maintenance, de qualité, de procédés aussi. Ils arrivent à avoir un contact direct avec les clients finaux, avec du direct-to-consumer, des sites internet qui représentent presque 30% de leur chiffre d'affaires dans certaines régions du monde. Et donc, ils arrivent à extrêmement bien connaître leurs clients à partir de ces attentes, à innover pour ces attentes. Et en fait, ce qui les rend crédibles, ce sont les engagements qu'ils ont pris. Ils ont pris un engagement Net Zero 2050, un engagement déjà en 2030, de réduire de 30% leurs émissions. Et en fait, on voit que ce sont ces engagements qui les rendent crédibles, qui vont engager leurs collaborateurs, et qui derrière vont réussir à satisfaire leurs clients. – Et c'est une valeur dont vous estimez qu'il faut, quand on choisit d'investir sur le marché et quand on croit dans le potentiel des différentes valeurs par la satisfaction client, vous dites Saint-Gobain, c'est une valeur qu'il faut absolument détenir en portefeuille. – Tout à fait. On nous dit souvent, mais finalement, si vous partez de la satisfaction, vous n'avez que des valeurs B2C en portefeuille. Saint-Gobain est un parfait exemple d'une valeur industrielle qui a su vraiment se rapprocher de ses clients et en tirer profit au maximum et en alliant performance financière, performance environnementale et satisfaction client. – Ceci dit, on peut dire que le greenwashing sera de plus en plus compliqué à l'avenir avec l'impact, la mesure d'impact qui va devenir obligatoire, les datas qui vont se multiplier. On peut se dire qu'en effet, ce doute que compte encore un certain nombre de clients vis-à-vis de la sincérité des engagements des entreprises, ces doutes vont être levés par toute la data qui sera de plus en plus disponible et l'obligation de démontrer l'impact positif par les entreprises. – Oui, tout à fait. Et la réglementation va aller dans ce sens. Mais il faudra probablement un certain temps avant que le client puisse vraiment refaire confiance à l'entreprise. Alors qu'il a l'impression d'être complètement trompé en permanence. On a 85% des Français qui disent aujourd'hui ne pas croire aux promesses des entreprises. C'est vraiment un chiffre très élevé. Il va falloir que les entreprises mettent en place beaucoup de choses, beaucoup de communication et surtout beaucoup d'actions concrètes et des engagements clairs pour convaincre les clients. – Oui, c'est une forme de réconciliation qu'il va falloir parvenir à organiser aussi. Vous avez cité Saint-Gobain parmi les valeurs exemplaires par ce prisme de la satisfaction client que vous évoquez, que vous mettez en avant. Il y en a une autre qu'on peut aujourd'hui évoquer pour illustrer tout le potentiel de la satisfaction client en termes de performance aussi financière, boursière. – Bien sûr, Etsy par exemple. Etsy qui est une valeur américaine qui est en fait une place de marché où se rencontrent des producteurs, des vendeurs qui sont en fait souvent des petits artisans, des auto-entrepreneurs qui vendent des produits artisanaux et des clients comme vous et moi qui allons chercher des produits bien spécifiques et bien souvent personnalisés. Etsy, là où ils sont vraiment très forts, c'est qu'ils sont une place de marché mondiale et pourtant ils arrivent à prendre des engagements forts en matière d'impact. Lors de leur introduction en bourse en 2015, ils étaient déjà labellisés Bicorp et leur CEO avait mentionné pendant l'introduction en bourse, il avait dit finalement, selon moi, le bien commun et les profits, ce n'est pas du tout contradictoire. On peut faire les deux et c'est la mission d'Etsy aujourd'hui. Et finalement, on voit que c'est une société qui enregistre plus de 110% de croissance l'an dernier et qui arrive quand même à éliminer et à compenser ses émissions de CO2 à 100%, émissions liées au packaging et à la livraison. Aussi, à multiplier par deux le nombre de femmes et de minorités dans ses employés mais aussi dans les vendeurs qui sont présents sur la plateforme et c'est ça qui est très fort et qui prennent des engagements très forts aussi sur un net zéro, non pas en 2050, mais en 2030 pour Etsy. Ok, des vrais engagements que les clients parviennent à identifier et qui convainquent ces engagements, les clients d'Etsy. Il y a une satisfaction, un taux de satisfaction client élevé pour cette valeur. Tout à fait, on voit que Etsy est leader sur son marché bien souvent devant Amazon puisqu'ils sont sur le même marché de place de marché. Largement devant aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis et ça on le constate grâce aux nombreux fournisseurs de données avec lesquels on travaille un peu partout dans le monde. C'est un titre coté au Nasdaq, Etsy. E-T-S-Y pour ceux qui voudraient explorer cette société, pourquoi pas, à travers un investissement boursier pour diversifier, si vous le souhaitez, vous qui nous suivez, vos portefeuilles boursiers. Merci beaucoup d'être passés nous voir sur le plateau de BFM Business, Capucine Bélé, responsable de la recherche pour Trusty. Bon retour, à très bientôt. Et donc Etsy que vous nous avez fait découvrir et Saint-Gobain parmi vos titres préférés en termes de satisfaction client. Le CAC 40, on se reconnecte à la séance du jour, il est toujours en petite baisse de 0,6%. Wall Street mitigé toujours, on sera avec Stéphane Soluteil dans un instant depuis ses bureaux de Technibourse pour ausculter cette séance très intéressante. Certains titres s'envolent, Interparfums notamment grâce à une recommandation, une opinion à surperformance sur Interparfums de la part d'Odo BHF, et bien ce titre progresse de 9,5%. Plus forte hausse du marché parisien. Puis à la baisse quand même, on a des valeurs dans l'univers des équipementiers parapétroliers. Valourec ou encore Technib FMC qui aujourd'hui reculent quand même. Technib FMC abandonne 5%, Valourec moins 6,8%. On essaiera de comprendre pourquoi dans un instant, alors que les cours du pétrole corrigent très légèrement cet après-midi. Après de nouveaux plus hauts de 3 ans pour le Brent, ce cours du baril repart un peu à la baisse. On est quand même sur des niveaux encore assez élevés, 83,50$ à l'instant. A tout de suite sur BFM Business.